Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler méga baleine Kraken sur les méga KVK qui vont pop ou ceux déjà en cours Notamment l'énormissime 1254-1365-1846 Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuse les amis pour ne pas être sur le Discord Vous y retrouvez toutes les infos, tous les tips, tous les guides, tout y est sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis, donc je vous le disais, on va parler de nos amis méga baleines sur ces KVK De ouf qui sont en train d'arriver Alors malheureusement, on n'a pas eu tous les Kraken, tous les gros royaumes réunis ensemble Mais on a déjà du lourd Si on commence par peut-être le royaume le plus bankable, le 1960 avec les 60GT Alors pour ceux qui débarquent d'une dimension parallèle, les 60GT, c'est qui ? C'est quoi ? Regardez, je vais vous montrer tout de suite la plus grosse alliance du 1960, les 60GT C'est sûrement l'alliance avec le plus de baleines dans le jeu, 19,2 milliards Ils font très très mal, ils ont tous des scores de ouf et des stats de malade chez les 60GT avec leur roi Léopard Alors avant leur roi c'était Gouverneur mais il a arrêté le jeu Donc ils sont actuellement en KVK, alors ils sont en pré-KVK, ça va commencer Et regardez ce KVK de malade et surtout les stats de ce KVK de malade Alors on le voit, il y a deux Imperium, le 24-89 avec Fou, avec Arvix, avec Baba, avec des mecs à la CB Infini également Et il y a donc le 29-60, quelles sont les puissances, les forces en présence avec notamment un joueur Arvix Pour ceux qui ne le connaissent pas, Arvix, un très 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 gros spender du jeu Qui a des comptes de baleines et sur le 24-89 et sur le 1960 mais pas que, il en a un peu partout Regardons les stats, les forces en présence sur ce KVK, je vous préviens, ce KVK là Ça va être tout simplement une méga dinguerie Sur le camp feu, on a le 1960, le 1960 en puissance, il est estimé à 27,609 milliards Alors comment ce calcul est fait ? C'est simple, c'est le calcul tout simplement des alliances qui sont au centre de la map En Killpoint, on est à 2718 milliards, vous avez bien lu, 2718 milliards C'est simple, c'est le numéro 1 des royaumes, on l'a vu sur le classement du 10-93 Le 1960 est le plus gros royaume en termes de Killpoint Et vous allez vite comprendre les camps En camp Killpoint et camp Power, ils sont tout seuls, je vais vous montrer ce qui a été décidé Deuxième camp, le 2489 a 27,3 quasiment milliards de puissance Juste derrière en termes de puissance, vraiment du 1960 En termes de Killpoint, en revanche, là, ils sont près de 30% derrière avec 2068 milliards Bon, c'est énormissime, bien évidemment, ça doit être, avec 2000 milliards, ça doit être le quatrième camp Peut-être le quatrième plus gros royaume en termes de Killpoint Et eux aussi, ils sont affichés comme étant seuls Ensuite, on a le Greenwood, on a Vert, le 12-53, le 14-22 et le 23-61 Qui ont 21 milliards, 14 milliards, 18 milliards respectivement En termes de camps entiers, ils sont à 54 milliards de puissance En termes de Killpoint, tous réunis, ils sont quasiment à 800 millions de Killpoint Même pas 1 milliard, mais ça reste quand même intéressant On a, après ça, le camp O, qui lui, réunit le 12-62, le 17-35, le 24-57 Pour 56 milliards, c'est plutôt 56 milliards 7 C'est plutôt équilibré, 813 millions de Killpoint, équivalent au camp Vert Le camp Vent avec 54,5 milliards Pareil, c'est plutôt équilibré Mais eux dépassent le milliard de Killpoint avec 1,1 milliard de Killpoint Et pour finir, le camp Terre, qui lui, est beaucoup plus bas en termes de Killpoint En termes de puissance, 56 milliards, il est très bien Il est bien classé, c'est le numéro 2, si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça, en termes de puissance En revanche, en termes de Killpoint, il est à la rue Ce n'est pas des Fighters, 400 millions, loin derrière Qu'est-ce qui a été décidé pour les équipes ? C'est assez simple, ils ont été extrêmement simples pour le coup Regardez ce message Ils ont fait un 1V1 C'est-à-dire le camp Feu est tout seul Donc le 1960 est tout seul Face au 2489 Face à face sur le côté gauche Ensuite, les 4 autres royaumes s'affrontent 2 par 2 Le camp Vert et le camp O Qui est face au camp Vent et au camp Terre 2 par 2 Alors là, il y a un petit désavantage, franchement Parce que le camp Vent qui est avec le camp Terre Ils sont moins bien lotis Moins de Fighters, on l'a vu au Killpoint Donc ça va être plus tendu de leur côté En revanche, celui qui va gagner évidemment du côté gauche Du côté vent et du côté feu Du côté 1960 et du côté 2489 Je vais y arriver Eh bien, c'est celui qui va tout simplement gagner le KVK C'est sûr et certain Je pense qu'ils auraient dû faire un petit 3 contre 3 Le sud contre le nord Ça aurait été parfait Ça aurait été tout aussi équilibré, je pense Voir peut-être un peu plus équilibré pour le camp avec très peu de Killpoint Qui aura été compensé par l'énormissime Killpoint Un score en Killpoint à 2 milliards 2 700 milliards De 1960 Voilà pour ce KVK On va le suivre évidemment les amis Je vous montrerai tout dessus Ça va être une dinguerie Dans les KVK dingueries à venir C'est pas tout Évidemment, on a de l'énorme sur cette vidéo On a le KVK du 1093 Qui réunit sur le C1 1821 Tout simplement Le 1307 et le 1093 Et d'autres royaumes un peu plus légers Vous voyez, ça aurait été plus sympa Parce que tout à pop en même temps Ils se dessentent les mêmes KVK On aurait espéré un KVK avec le 2489 Le 1960, le 1093 Et le 1307 Là, ça aurait été une dinguerie Les amis, de ouf Bon, on aura 2 KVK de taille intermédiaire Plutôt qu'un KVK de ouf Même si le choc 1093 2489 Non pardon 1960 2489 Va être du très très lourd Là, franchement Ça va être 50 jours de fight De ouf Enfin, 46 jours Parce que même un peu moins 40 jours Car il faut attendre l'ouverture des portes de niveau 4 Regardons les amis Donc sur ce KVK du 1093 Ce qui a été décidé Il a été décidé apparemment De faire un Nord contre Sud Ce que je vous disais Qu'on aurait dû faire Le 1960 et le 2489 Le 1093 Qui est avec le 1696 Le 2062 Le 1142 Le 1957 2501 Et 1191 Vous le voyez Ils sont 3 par zone Les autres pour compenser la puissance Et en face Le 1307 Avec le 1645 2525 2711 1890 2365 2425 Alors autant vous dire Sauf Sauf Surprise N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Si je me trompe Sauf Si un royaume coréen De dingue Se cache dans ses seeds Ses petits seeds B C Voir peut-être D Pour certains Non je pense pas qu'il y ait du D Au mieux il y a du B et du C A mon avis Là Tout va se jouer Sur l'Est Le 1307 Et le 1093 Je vois mal Un autre royaume Encore une fois On a déjà eu des surprises Avec des tout petits royaumes coréens Qui étaient en fait Des royaumes de fighter De ouf On peut avoir Cette surprise là Mais C'est quand même très rare Là Sur ce KVK Autant Le 2489 Face au 1960 Je suis incapable De vous dire Qu'il va gagner Ça va vraiment être Tendax Je dirais un avantage Au 1960 Mais c'est pas sûr Autant La 1093 1307 Et encore une fois N'hésitez pas à me mettre Votre avis en commentaire Je pense que le 1093 Devrait éclater Le 1307 Même si le 1307 C'est du lourd Le 1093 C'est du monstrueux Il ne joue pas dans la même catégorie Et malheureusement Pour les 12 autres royaumes Ils vont être un petit peu Des spectateurs Je ne sais pas pourquoi Lilith fait ça dans le matchmaking Franchement C'est clairement N'importe quoi Pour ces petits royaumes D'avoir été mis là Au milieu de cette zone de combat Lilith Kevin Kevina Vous déconnez de ouf On passe à présent Les amis A cette ouverture de porte Énormissime Sur le KVK Du 1254 Là Lilith a fait quelque chose D'un peu plus cohérent Puisqu'on se retrouve Avec un KVK Où on a 5 Imperium Et même Les deux non Imperium Sont pas trop mal Le 1945 Et le 2327 Le 2327 Est mis avec le 1302 Pour équilibrer Le 1945 Non Imperium Mais il est tout comme un Imperium Donc il n'y a pas de questions On joue 8h51 Et 11 secondes On a eu l'ouverture Des portes De niveau 4 Je vous avais dit Il y avait un fight 1254 1846 Qu'on va aller suivre Et on va le regarder Tout de suite En région Champagne Qu'est-ce que ça a donné Et bien Comme prévisible Malheureusement Le 1846 N'est pas sorti En zone champagne Ce qui fait que le 1254 On aurait pu se dire Le 1846 Va sortir pour épuiser Le 1254 Avant les terres du roi Et bien Non Le 1846 N'est pas sorti Il se réserve Justement Pour la suite En revanche Enfin N'est pas sorti en champagne Ils sont sortis Évidemment En zone Nevers Et regardez Alors déjà Là vous voyez A gauche On a un petit Risor Fortress Ça c'est vraiment Le top de l'anti-jeu Technique inventée Brevetée Par le serveur TIS93 Regardez Ils sont sortis En nevers Le 1846 Et tant vous dire Qu'ils ont bloqué Leurs adversaires Même si Ils ont une porte Là Vous allez voir Je vais vous montrer Rien n'est en train D'être détruit D'être en feu Tout est tranquille En revanche Regardez Les mecs sont sortis Là Ils sont passés Comme des malins Les song Les docks Regardez Les mecs sont sortis Donc comme des gros malins Avec les HS Et ils sont venus Mettre Un mur De forteresse Ça C'est vraiment Le max De l'anti-jeu Pourquoi ils ont fait ça ? Juste Pour se préserver Une porte En zone Ile-de-France Quel est leur intérêt ? Et bien en Ile-de-France Ils seront rejoints Par le 10-54 Et ça sera Plus tant d'axe Pour nos amis Du 18-46 Mais Vous allez le voir Ça ne sera pas Les seuls qui seront Là en zone Ile-de-France Puisqu'en zone Ile-de-France On aura aussi L'arrivée du 13-65 Donc on aura Deux zones Contre eux Deux zones Regardons bien Cette zone là Là pour le coup On a Forcément Des forteresses Qui brûlent Regardez Ça brûle Mais C'est pas encore Détruit Et puis Ils ont tout Le loisir De reposer Une après Ça se bat C'est sur la zone Donc là Parce qu'ils ont mis Les forteresses Par paire Là ils ont fait Un truc de haut Franchement Ils ont fait Le must Le top De l'anti-jeu Celle là Est presque détruite Ils vont tenir Il n'y a pas de doute Il y a suffisamment De forteresses Pour qu'ils tiennent Parce qu'encore Regardez Il y en a encore là Là ça brûle Mais il n'y en a Qu'une qui brûle Ils ont tout Le loisir D'en reposer Derrière Une fois que celle là Va être brûlée Ils vont en reposer Juste derrière Sur ce front là Et ça sera pareil Ils n'arriveront pas A avancer Donc autant vous dire Cette porte Est condamnée Et cette porte Et bien Pour le 13-02 Là ils ont assuré Cette stratégie D'anti-jeu Évidemment Lilith fera le nécessaire Pour patcher ça Ils nous ont dit déjà Que sur le nouveau système De KVK Qu'on a déjà vu C'est plus possible Je crois que c'est sur Orléans Que c'est plus possible Là le 13-65 Eux En zone bérier Tranquille Alors qu'est-ce qui va se passer En zone Ile-de-France La zone Ile-de-France Si je ne dis pas de bêtises Elle ouvre dans 7 jours Pile poil Ou 8 jours 7 ou 8 jours Donc dans une grosse semaine Qu'est-ce qui va se passer On va avoir le 18-46 Qui domine tout de même Le 13-02 Les Doik et les Song En revanche On a le 13-65 Qui va se frêter Au 12-54 Là ça va être le gros combat Et c'est ça qui va décider Je dirais Sur cette zone Ile-de-France Tout de même Avantage à nos amis Du 13-65 Car à mon avis Le binôme 13-65 18-46 Est plus fort Que le binôme 12-54 13-02 Mais on verra bien En tout cas En termes de stratégie Là ils ont été réactifs Et ils ont réussi A poser des forteresses Sans être inquiétés Par le 18-46 Qui n'est pas arrivé Assez vite Sur cette zone Donc en zone Berry Je vous l'ai dit Il n'y a pas de discussion Le 13-65 Et tout seul En zone Berry On continue De l'autre côté En zone Anjou Pareil Le 13-65 Et détente Il est sorti De l'autre côté Forcément C'est plus compliqué Pour leurs adversaires Qui n'est même pas Sorti sur la zone Regardez Ils n'ont même pas Pris les portes En revanche En zone Main Main Non Main Puisque c'est français C'est la bataille d'Orléans Dans la Main On regarde là Actuellement On a pareil On a du Rise of Fortress Et regardez J'ai été surpris La première fois Que j'ai regardé le KVK Après l'ouverture J'ai vu les Wibs Je me dis Mais comment Les Wibs ont fait Pour être déjà là Les mecs Ils ne peuvent pas Faire de jump Est-ce qu'ils ont trouvé Une faille Sur ce nouveau KVK Et bien non C'est le 19-45 Qui s'est redommé Les Wibs Les Wibs du 19-45 Les mecs a pensé Ça nous laisse penser Que le 19-45 Pourrait migrer Sur le 18-46 Après ce KVK Pourquoi pas Ça leur permettrait De faire un nouveau Méga serveur Sachant que Lilith Veut contrôler Très prochainement Les populations Sur les méga serveurs Bon de l'autre côté Ils s'affichent Ils s'appellent peut-être Les Wibs Mais ils n'ont pas La puissance Regardez Sur cette zone là Notamment A mon avis Ça doit Est-ce que ça brûle Sur cette zone là Est-ce que ça brûle Est-ce qu'on est en contact Non pour le moment Il est là Il est inefficace Il nous dit Il est inactif Inactif Inefficace Il est désactivé Sur ce côté là Qu'est-ce que ça donne Ça doit brûler Ça doit bien brûler Quelque part Forcément Si On regarde là Non ça ne brûle pas là On regarde là Non ça ne brûle pas là Sur lequel côté Ça brûle Puisque là Ils sont passés Par la porte Ils sont sortis Ici Ils ont été bloqués Sur leur porte De niveau 4 Et ils n'ont Ah j'allais dire Ils n'ont Aucune porte Ici Ils ont fait un petit coup De Rise of Fortress Ici aussi C'est là que ça doit se failliter J'imagine Effectivement Pour faire brûler Les forteresses Regardez Elle est en feu Elle est bientôt Détruite Sur ce côté là Et là Ils ont été moins efficaces Que les Song et les Doc Ils n'arriveront pas à la tenir Suffisamment longtemps Sauf à reposer Derrière Mais ça brûle Et les EL C'est le 15-25 Si je ne dis pas de bêtises Va être détente Et va pouvoir Prendre la zone Et puis après En Normandie Il n'y a pas eu De sortie Particulière Le territoire Est plutôt Bien contrôlé Par le 12-54 Sur cette zone là Avec leurs alliés Donc on va voir Le prochain gros fight Aura lieu En région Île-de-France Donc le choc 12-54 13-65 En alliance 13-65 18-46 Et le 12-54 Qui sera Avec les Song et les Docs Alors les Song et les Docs Si vous pensez que c'est du petit Non C'est du très gros C'est du très lourd Alors là C'est une sub On peut aller voir Leur coalition D'ailleurs On a Tac Là c'est que La sub des subs Bon Ils ont Les HSA Mais c'est pas Leur principal Tac On va s'attarder Donc sur l'alliance Des Docs Hop là Et voilà On va chez les Docs Les Docs aussi Comment ça se fait Qu'ils sont si petits Comment ça se fait Qu'ils ont dû tout réunir Dans une autre alliance Que je n'arrive pas à trouver Pour le coup Je n'arrive pas à trouver Non ils ont tout mis Tout mis dans l'autre Donc leurs plus gros fighters Ont été réunis Sur les alliances Sur les alliances DHSA Je ne savais pas Qu'ils avaient tout réuni Là du coup Des vrais fighters Vous le verrez Ça va être du lourd Les mecs vont se zéro Il n'y a pas de crainte A avoir là dessus Mais 1846 1365 A mon avis Ça va être très très chaud Pour le 1254 Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas en commentaire A me donner votre avis Et vos pronostics Sur ce KVK Et sur les deux autres Énormissimes Le KVK du 1093 Et le KVK du 1960 Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada